salut à tous donc maintenant on va brancher le fire tv stick donc à notre télé ici c'est tout simple on prend la petite rallonge qui vous a été livré vous la mettez sur un déport hdmi et il faut savoir que cette clé hdmi va se connecter à votre wifi mais la toute toute première chose à faire lorsque vous avez branché votre fire tv d'amazon c'est de appairer la télécommande et pour appairer cette télécommande je vous ai expliqué que au dessus on avait le gros bouton le gros joystick central ensuite on avait une rangée de trois boutons donc le premier bouton en haut à gauche et le bouton retour arrière le bouton au milieu et le bouton homme le bouton à la droite du bouton homme et le bouton menu et dessous on a l'arrangé au centre play pause avance rapide retour rapide voilà tout ce que l'on a mais lorsque la première fois vous branchez votre stick tv à votre télévision pour appairer la télécommande vous appuyez longuement sur le bouton homme comme c'est indiqué sur votre télé à l'origine on attend et on appuie voilà une fois que l'appairage a été effectué on peut voir que ici l'appareil se charge ensuite il va donc falloir appuyer sur le bouton lecture pause pour lancer la configuration attention pour cette première configuration malheureusement pour les personnes déficientes visuel vous allez avoir besoin d'une personne tierce puisque aucun lecteur d'écran dans un premier temps apparaît pour que l'on puisse faire cela seul donc tout le paramétrage devra se faire via une assistance d'une personne voyante alors on appuie sur le bouton play pause et dans un second temps il y a la langue à choisir donc bien sûr on va aller sur français voilà on prend bien sûr français on valide on arrive donc sur la fenêtre des choix des différents réseaux que vous avez à la maison vous choisissez donc votre réseau et vous rentrez votre clé wifi ici on valide un clavier apparaît et c'est à vous de taper votre clé wifi une fois que tout est entré au niveau de votre clé wifi vous faites donc se connecter le fire tv va les se connecter à votre box c'est parti une fois la connexion faite le fire tv va vous demander si vous êtes déjà abonné amazon donc vous allez devoir rentrer votre compte ou en créer un puis il vous demande si vous désirez enregistrer vos mots de passe sur les serveurs d'amazon pour ma part je vais dire ici non je préfère les garder pour moi même ensuite on va tomber sur la page du contrôle parental vous allez pouvoir gérer par rapport aux enfants les contenus tout ce que vous allez pouvoir faire sur votre fire tv vous allez pouvoir donc réglementer tout cela par rapport à vos enfants donc on va continuer une fois que vous avez paramétré on arrive enfin sur l'écran d'accueil du fire tv d'amazon et vous avez les possibilités télécharger les applications amazon vous avez les possibilités d'ailleurs vous avez actuellement un petit film qui se déroule qui vous explique la télécommande on arrive enfin sur l'écran d'accueil du fire tv stick d'amazon et on va pouvoir aller vérifier au niveau de l'accessibilité tout de suite maintenant pour voir si vraiment on a des possibilités ou pas alors voilà on est rentré dans les paramètres d'accessible moi alors voilà on est rentré dans les différents paramètres aujourd'hui dans un premier temps ce qui nous intéresse énormément c'est les paramètres d'accessibilité alors qu'est ce qui se passe dans les paramètres d'accessibilité du fire tv stick d'amazon est ce que l'on a un lecteur d'écran est ce que l'on a de quoi grossir on va le savoir tout de suite maintenant avec cette vidéo j'espère en tout cas pour l'instant elle vous plaît elle vous donne envie de vous abonner de partager et de liker alors on part tout de suite sur le logo d'accessibilité je vous préviens tout de suite jusqu'à maintenant si vous êtes non voyant vous aurez donc besoin d'une personne qui va vous activer l'accessibilité obligatoirement donc une fois que l'on se trouve sur accessibilité on valide il y a donc plusieurs choix on a dans un premier temps l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes dans un second temps on a un logiciel qui s'appelle donc voice view le second choix est voice view dont un lecteur d'écran à la voice over et vous allez voir vous n'allez vraiment pas être déçu de ce voice view le troisième choix on a le système de grossissement loupe je ferai notre vidéo à ce sujet et le quatrième choix le texte à haut contraste ce qui va permettre en fait d'avoir un système inversé nous ce qui nous intéresse ici c'est voice view on va le lancer et voir ce qui se passe on valide notre voice view voix se vit près lecteur d'écran voix se vit voix se vit oui 1 sur 7 vitesse de lecture 1x normal volume de la voix 40% du volume système 3 sur 7 vitesse de lecture 1x normal 2 sur 7 volume de la voix 40% du volume système 3 sur 7 volume du son 40% du volume système 4 sur 7 écho touche caractère 5 sur 7 niveau de ponctuation faible 6 sur 7 tutoriel voix se vit 7 sur 7 voilà donc on a la possibilité à voir plus sur l'utilisation du lecteur d'écran voix se vit on a donc la possibilité de lancer un tutoriel et vous voyez vous entendez que l'accessibilité sur le fire tv stick d'amazon est entièrement accessible une fois qu'une personne nous l'aura activé on va l'écouter le tutoriel et voir ce que cela donne en termes d'accessibilité comme un voice over tutoriel voix se vit vous découvrez voir celui sur firthé vestique appuyez sur le bouton lecture barre oblique pause de votre télécommande pour continuer le tutoriel le bouton lecture barre oblique pause et le bouton du milieu sur la rangée de trois boutons pour quitter le tutoriel appuyez sur le bouton avance rapide le bouton avance rapide et le bouton de droite sur la rangée de trois boutons localiser les boutons sur votre télécommande si vous disposez d'une télécommande vocale le petit bouton en haut de votre télécommande et le bouton microphone vous pouvez appuyer longuement dessus pour effectuer une recherche vocale ou demander quelque chose à alexa le gros bouton rond en haut de votre télécommande entouré par un anneau et le bouton sélection l'anneau qui l'entoure sert à la navigation et permet de naviguer vers le haut le bas la gauche et la droite sous le gros bouton rond se trouvent deux rangées de trois petits boutons sur la rangée supérieure de gauche à droite vous trouverez les boutons retour accueil et menu sur la rangée inférieure de gauche à droite vous trouverez les boutons retour rapide lecture barre oblique pause et avance rapide appuyez sur le bouton sélection pour continuer ou sur n'importe quelle autre touche pour entendre cette description à nouveau découverte de votre télécommande appuyez sur n'importe quelle touche de votre télécommande pour entendre sa description appuyez longuement sur le bouton sélection pour interrompre l'exploration de votre télécommande et continuer le tutoriel le bouton sélection et le gros bouton rond en haut de votre télécommande entouré par un anneau si vous disposez d'une télécommande vocale le petit bouton en haut de votre télécommande et le bouton microphone veuillez noter qu'appuyer sur le bouton microphone ne vous fournira pas de description orale de plus étant donné que voici utilise le bouton menu vous devrez appuyer deux fois sur celui ci pour utiliser le menu standard permet de se déplacer vers l'élément situé au dessus de l'élément sélectionné en mode aperçu permet de modifier laonian généralité droites permet de se déplacer vers l'élément situé à droite de l'élément sélectionné gauche permet de se déplacer vers l'élément situé à gauche de l'élément sélectionné. « Bas » permet de se déplacer vers l'élément situé en dessous de l'élément sélectionné. En mode aperçu, permet de modifier la granularité. « Retour » permet de revenir à l'écran précédent. « Accueil » permet de revenir à l'écran d'accueil. « Menu » interagit avec Voie Sauvie. Appuyez une fois sur le bouton et Voie Sauvie lira les textes d'orientation, des conseils d'utilisation et le reste du texte à l'écran. Appuyez longuement sur le bouton pour basculer entre le mode révision et le mode standard. Appuyez deux fois sur le bouton pour accéder à la fonctionnalité « Menu » et afficher un menu basé sur l'écran ou l'application en cours. » Voilà donc on voit ici la grosse voire énorme différence entre le Google Home, le Fire TV Stick est entièrement accessible via le Voice View, un peu à la Voice Over et là je suis très fier vraiment de vous le présenter car je suis exactement la seule personne sur YouTube à vous présenter l'accessibilité du Fire TV. « Conseil, utilisez les boutons haut et bas de votre télécommande pour lire des conseils sur cet écran. Une fois que vous avez terminé, appuyez longuement sur le bouton sélection pour quitter le tutoriel 1 sur 5. » Alors surtout, si vous avez quoi que ce soit comme commentaire, n'hésitez surtout pas à me les mettre, à liker, vraiment ça me fera énormément plaisir que vous partagez cette vidéo sur le Fire TV d'Amazon avec cette accessibilité qui est vraiment énorme pour nous. Donc surtout, mettez moi un maximum de likes, un maximum de partages, abonnez-vous un maximum car vraiment ça fera monter la chaîne au niveau de YouTube et ça me fera extrêmement plaisir d'avoir de plus en plus de monde. On arrive aux 9000 abonnés, alors essayons d'arriver au moins aux 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Pour activer ou désactiver, vous asseyez depuis n'importe quel écran. Appuyez longuement sur les boutons retour et menu pendant deux secondes, 2 sur 5. Vous pouvez ajuster la vitesse et le volume de lecture dans paramètres, 3 sur 5. Appuyez sur le bouton menu pendant deux secondes pour lancer ou quitter le mode révision. Le mode révision vous permet d'explorer le contenu à l'écran, y compris chaque élément de texte à l'écran en utilisant les boutons gauche et droite, 4 sur 5. En mode révision, vous pouvez ajuster la granularité en appuyant sur les boutons haut et bas. Vous pouvez par exemple utiliser ces derniers pour régler la granularité sur caractère, puis épeller un mot à l'aide des boutons gauche et droite, 5 sur 5. Voilà, maintenant on va pouvoir entendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accessibilité. Un élément sous-titrage pour sourd et malentendant, 1 sur 4, voix, 2 sur 4, loupe, non, 3 sur 4, texte à eau, contraste, fonctionnalité expérimentale, non, 4. On revient un petit coup en arrière. Accessibilité, aide, mon compte. Là maintenant, on est sur le Fire TV et on a accès à tous les éléments. Aide, accessibilité, appareil, préférence, télécommande et appareil Bluetooth, application, affichage et son, 3 sur réseau, 2 sur 10, 2, notification, 1 sur 10. On va par exemple aller voir le panneau d'application, si c'est accessible via le voice view. Application, collecter les données d'utilisation, oui. App Store, 2 sur 5, prime photo, 3 sur 5, gamme cirque, 4 sur, gérer les applications installées, 5 sur 5. App Store, mise à jour automatique, oui, 1 sur 6. Lien de marché externe, achat de contenu additionnel, oui, gérer mes abonnements, 4 sur 6. Notification, oui, 5 sur 6. Masquer les applications dans le clou, non, 6 sur 6. Alors comme vous pouvez entendre, la voix est très jolie. On a accès à tout le Fire TV et là franchement, vraiment, je suis super enthousiaste de vous faire cette vidéo car on voit que l'accessibilité a été poussé au maximum. On est vraiment sur un super truc et là, moi-même, je suis très étonné et très impatient de vous partager cette vidéo. Application, application de notification, 1 sur paramètre, accueil. On est revenu donc sur l'accueil et on va voir si toutes ces icônes sont vocalisés via le VoiceView. Catégorie, actualité, ligne communication, ligne 1, colonne 2, bouton. Et franchement, les amis, là, on est sur un truc, j'aurais jamais imaginé que le Fire TV soit autant accessible qu'on est en train de l'entendre. Cuisine, ligne 1, divertissement, ligne 1, colonne, application, Molotov, TV en direct et en replay, ligne 1, colonne 1, bouton. Red Bull TV, vidéo et TV, Cast for Fear TV, Smart Hit, ligne 1, colonne 4, bouton. Surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous entendez, ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de savoir en plus. Il va y avoir beaucoup plus de vidéos sur ce sujet car là, franchement, on est sur un produit entièrement accessible. Amazon a vraiment été loin et franchement, c'est énorme. Divertissement, économie et finance, enseignement, lit et cuisine, communication, ligne, actualité, application, BBC News, Forfi, Fox News, lit, WWS, BT, Aljazeera, ligne 1, Euronet, I, Blombert, TV+, NHKGOL TV, repli en français, repli en français, obtenir téléchargement gratuit, bouton. Alors ici, je suis en train de télécharger cette application. Vous avez une appli. Il existe plusieurs méthodes pour ouvrir vos applis. Dans la ligne vos applis et jeux sur la page d'accueil. En maintenant enfoncé et en sélectionnant applications pour voir toutes vos applications. Nouvelle ligne, j'ai compris, 1 sur 1, repli en français, ouvrir, bouton. Allez, on va ouvrir. mode web, loading, mode web. C'est énorme. J'accepte term of service en privacy policy for v product en service. Le phalanger volant, vous connaissez ? En voici une adorable petite armée, clip. Franchement, ça marche super bien, entièrement vocalisé. On est donc sur un gros ours qui soit sur un arbre. Voilà, donc on revient ici à l'accueil et on va voir ce qui est possible de voir. Par exemple, si on peut regarder un film. Accueil, élément des menus. On revient donc à l'accueil. Une catégorie, paramètres, catégorie, accueil, 1 sur 4. Vos applis et jeux. Amazine, Netflix, Netflix, YouTube. On a donc possibilité d'avoir Netflix, YouTube, on va voir si c'est accessible. YouTube. Capture d'écran, 1 sur 3. Télécharger, c'est à vous. Bouton. En attente. Bouton. Installation en cours. Point de suspension. Bouton. Ouvrir. Bouton. Accéder à YouTube et à des millions d'autres sites web en utilisant un navigateur tel que Firefox ou Silk. Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder à YouTube directement depuis le navigateur de votre choix. Consultez YouTube.com avec Silk. Bouton. Voilà donc pour le paramétrage du Voice View sur le Fire TV Stick d'Amazon. C'est énorme. Je vous l'offre en exclusivité car aucune vidéo existante aujourd'hui sur YouTube existe sur l'accessibilité de ce stick. C'est énorme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le montrer dans les likes, à commenter. On va continuer ensemble à explorer toutes les capacités de ce Voice Over sur cette clé HDMI. C'est un grand bond en avant ici par rapport au Chromecast et là vraiment je vais continuer à explorer toutes ses capacités et comme d'habitude vous partager toutes mes trouvailles. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501